Je peux te lancer alors quel est ta deuxième grande stat du jour à nous présenter aujourd'hui pour les Portland Trail Blazers 2024 ? Alors du coup on passe sur de l'individuel 78 et ça celle-là je pense que tu l'as 78 c'est le nombre de lancers francs tentés par Deandre Ayton je rappelle Deandre Ayton 78 lancers francs tentés il a joué 53 matchs à 32 minutes de moyenne ce qui donne 1700 minutes ce qui donne un free throw rate plus donc la propension à aller sur la ligne par rapport à la moyenne de la ligue, la moyenne de la ligue est à 100 Deandre Ayton est à 45 45 et encore c'est une moyenne de la ligue qui prend en compte l'ensemble des postes je pense que si on faisait la même stat mais en prenant que les pivots je pense qu'on serait encore moins enfin je pense que le chiffre serait encore moins et 45 on est encore moins en effet je sais pas si tu m'as tu l'as sur Clean the Glass tu allais oui j'avais pris bon c'est pareil j'avais pris le shooting fall percentage à quel point il est faute provoquée pendant une tentative de tir effectivement minimum 1000 minutes 201ème joueur sur 241 voilà et spécifiquement au big il est 66ème sur 70 pivots 66 sur 70 pivots donc voilà ouais c'est frustrant parce que Deandre Ayton en fait on l'a vu à Phoenix alors il a deux saisons où vraiment en termes de finition au cercle il a des standards de très très haut niveau pas la dernière saison à Phoenix où là c'était un petit peu plus compliqué même collectivement et puis en termes de vestiaire mais les deux saisons précédentes c'était 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 excellent et en fait il a déjà montré qu'il pouvait être excellent au cercle et c'est frustrant qu'il arrive pas à provoquer des fautes ou qu'il décide de pas provoquer des fautes parce que c'est plutôt ça le problème parce qu'il a il a un toucher en fait il a un super toucher il est déjà à 72% de réussite au cercle il est à 49% de réussite sur le mid range alors moi mon site le mid range il prend il prend aussi la zone de flotteur donc c'est flotteur plus tir à mi distance donc il a déjà ces deux marques qui sont très bonnes et en fait on se dit mais ça serait encore encore mieux s'il allait sur la ligne en fait c'est un peu frustrant d'autant plus en fait qu'il a cette capacité à s'auto-créer des touches près du cercle j'explique c'est pas quelqu'un qui a forcément besoin qu'on lui fasse la passe pourquoi un sur les rebonds offensifs sur les sur les put-back il est à 10,7% d'offensive rebound percentage c'est dans le 89ème pourcentile de NBA et il a cette capacité à diguer les défenseurs c'est à dire à se placer près du cercle mettre le défenseur dans son dos et demander la balle sous la raquette et demander la balle sous le panier pardon donc il est capable de s'auto-créer des touches près du cercle mais il n'est pas capable de les exploiter au maximum parce que souvent en fait il va tenter un hookshot ou il va se tourner il va prendre un fadeaway alors qu'il pourrait monter aller chercher le contact et provoquer des fautes donc c'est une frustration qu'on a tous beaucoup je pense avec Deandre Ayton mais cette année c'était encore exacerbé Oui c'est un truc où il a toujours été mauvais même à l'époque de la draft on en parlait même à l'époque de Phoenix on en parlait c'est un peu une anomalie pour ce genre de pivot d'être à ce point très peu provocateur de lancer franc et de faute en fait il y a vraiment une tendance à ne pas vouloir du tout aller au contact qui est assez étonnante qui s'explique aussi peut-être par son développement et le fait qu'il a toujours été plus grand que la moyenne mais surtout avec un peu de toucher de balle donc c'est aussi un des meilleurs je trouve finisseur un peu plus loin du panier la fameuse zone des flotteurs voilà l'époque des Suns c'est tu donnes la balle à Ayton dans la raquette à peu près n'importe où il a son petit push shot qui marche parce qu'il a ce toucher de balle et je me demande à quel point le fait qu'il ait toujours eu ça fait qu'il n'a jamais voulu ou eu besoin de développer le côté je vais attaquer le contact et sauf que bon on l'a toujours connu comme ça même à la draft comme dit même à la draft on le disait mais là c'est un step supérieur parce que là on est autour des 5% de shooting foul de personnel vous savez pas à quoi ça représente moi non plus de tête on n'a pas l'échelle sachez qu'il était déjà très mauvais l'an passé les années d'avant autour des 8% et là on a encore chuté à un niveau stratosphérique donc il n'avait jamais été à ce point catastrophique là c'est on approche de la caricature le côté je ne vais jamais au lancer franc t'as dit combien 50 en 1700 minutes c'est ça ? 70 attends 78 non 78 en 1700 minutes bon c'est et pour dire au niveau de cette state du shooting foul percentage à quel point tu fais des fautes pendant une tentative de tir donc pas seulement en général mais à quel point tu provoques des fautes pendant la tentative de tir il a un score qui est moins élevé que des mecs qui sont des shooters en sortie d'écran que des Sam Houser que des Buddy Hill que des Malik Monk que des Gradédic que des Kevin Werther Isaiah Joe donc des mecs qui a priori quand tu prends des 3 points t'es quand même moins susceptible d'avoir une faute sur des 3 points qu'au panier on est d'accord donc il a moins que ces gens là il a moins que des vieux qui tombent en morceaux du genre Chris Paul Batum alors Ford et Joe Ingles qui a 42 ans et il a même moins que des défenseurs de type Dorian Finney-Smith Royce O'Neill Highwood Ice-Smith etc là on approche vraiment d'un côté caricatural et ça a toujours été une faiblesse mais là c'est à un point où on se dit mais c'est pas possible il faut faire un truc là on a littéralement un hélié un hélié qui joue pivot ou plutôt un pivot qui joue hélié dans le sens inverse même et c'est frustrant parce que physiquement en fait il est capable de prendre les contacts et quand on le voit arriver quand il est à Arizona à la fac on se dit ouais en fait c'est une force physique il va dominer physiquement en fait oui il y a des moments où il peut dominer physiquement notamment sur le rebond offensif où sa taille plus sa force tu vois la différence mais une fois qu'il a la balle c'est comme ouais c'est comme s'il se transformait en quelqu'un qui voilà qui n'arrive pas à absorber les contacts qui a besoin de s'éloigner du panier qui se fait un petit peu pousser et ouais c'est ouais c'est frustrant ouais je suis d'accord et qu'est-ce que tu penses généralement de sa saison au global au-delà de ce côté faute qui du coup évidemment n'aide pas mais comment comment tu évalues un peu tout ça et d'ailleurs même au-delà de sa saison je sais que les Blazers sont allés le récupérer et le voulaient absolument bon est-ce que pour toi il y a un potentiel quel est le potentiel pour toi d'Eighton notamment en offensivement je pense que cette année c'était la preuve s'il en fallait une que Diandre Eighton ne pouvait pas être une pièce centrale de ton attaque en tout cas en tout cas une pièce la pièce maîtresse quoi l'option numéro 1 ou l'option numéro 2 je pense qu'on a tous été un petit peu déçus là-dessus ou en le voyant forcément à Phoenix bon il y avait des armes autour donc c'était normal qu'il ne le soit pas mais en le voyant arriver à Portland on s'est dit bon tiens John Seville-Obs il va nous faire une année 90 il va lui donner des ballons post-up il va dominer on va faire passer le jeu par lui bah pas du tout en fait pas du tout il a été utilisé comme finisseur comme poseur d'écran il n'a pas plus de post-up que les années précédentes et pourtant c'est quelque chose tu me dis si je dis une bêtise mais c'est quelque chose qu'il avait demandé à Phoenix il était frustré de ne pas avoir de ballons au post-bas bah finalement cette année c'était pas plus que ça donc un excellent finisseur au cercle je garde ça malgré les les problèmes de lancé franc enfin de provocation de lancé franc parce qu'en plus il l'aimait quand il y va c'est ça qui est ça qui est dommage il a quand même cette valeur qui est intéressante de tir à 4, 5, 6 mètres tir à mi-distance sur du sur du pick and pop c'est un bon poseur d'écran autant à Phoenix parfois j'ai l'impression que quand il posait des écrans il n'y avait pas d'impact physique autant cette année je trouve que quand même il arrive à créer de la séparation pour son extérieur donc si tu as un bon poseur d'écran quelqu'un qui tire à mi-distance un bon rebondeur et quelqu'un qui finit très bien au panier bah on a un pivot titulaire de NBA d'un bon niveau mais on attend plus de Dean Drayton en fait et mais je pense que cette année on a vu que c'était ça son son plafond c'est un peu ça et c'est là dessus où on a toujours été en désaccord enfin on pas toi je veux dire mais il y a toujours eu ce désaccord à propos de Hayton et notamment les gens qui voulaient qu'ils soient pris à la draft numéro 1 qui argumentaient un peu là dessus pour moi c'était des gens qui pensaient qu'il y avait un potentiel de créateur alors que non il n'y a ni de pour moi il n'y a pas un potentiel de créateur d'élite ni dans le scoring ni dans le passing non plus parce que ça aussi c'est important cette année on l'a vu s'il en avait un on l'aurait responsabilisé dans cette attaque où il n'y avait rien d'autre mais ce n'est pas le cas et notamment au post-up tu vois comment est-ce que tu crées de l'attaque au post-up il faut que tu es un mec qui sache passer en fait au post-up c'est ça donc ça aussi c'est là dessus où il y a toujours eu cette différence entre nous et eux entre ceux qui ont beaucoup aimé le potentiel offensif de Hayton et de l'autre côté d'autres dont je faisais partie qui disaient non ok c'est un pivot très grand très long qui a du jump shot qui a un turner jumper etc qui a un peu de post-up mais ça n'en fait pas un créateur un futur go-to guy et là dessus comme tu dis on a un peu la confirmation cette année et j'ai toujours trouvé moi la meilleure version d'Hayton qu'on ait jamais vu c'est la version je suis le joujou de Chris Paul donc je suis un défenseur un pivot défenseur très polyvalent plus un rôle de catch and finish ça paraît réducteur mais c'est là dessus qu'il est vraiment le meilleur parce que explosivité immense avec des bras interminables donc il y a cette verticalité et c'est dommage qu'il ne soit pas plus utilisé comme ça et bon évidemment cette année notamment son pourcentage de panier assisté ça montre bien ça c'est à dire qu'on est redescendu plus bas que ça pouvait être le cas à l'époque de Chris Paul où il était à plus de 80% là on est à 74% à peine de panier assisté donc ça a un peu baissé il craint un peu plus pour lui et notamment surtout la plus grande différence c'est le pourcentage de panier assisté spécifiquement dans la zone du panier c'est à dire qu'il a toujours été en carrière autour des 75% 78% 79% de ses paniers de ses oui de ses tirs au panier étaient assistés de ses paniers au cercle pardon étaient assistés là on est à peine à 62% tu vois à peine 62% de ses paniers sont assistés au niveau du cercle donc il y a un peu plus de création moins de finitions pures et sauf que moi comme tu dis j'aime pas trop j'aime pas trop l'aspect création quelques stats aussi de création très simple post-up 2,4 par match 26ème sur 26 en termes d'efficacité 26ème sur 26 parmi les joueurs qui sont qui en prennent un certain nombre 2 par match je crois minimum 2 par match et pour dire la stade brute il est à 0,83 les meilleurs d'NBA Jokic il a 1,13 voilà et puis pour Zengis c'est 1,30 carrément pour Zengis mais c'est pas le même type de post-up aussi mais voilà il y a un tel écart donc le post-up pas top et puis comme dit le passing aussi où parmi les joueurs avec minimum 18% du deal donc minimum un certain volume d'utilisation et bien c'est un des joueurs les moins passeurs relativement à son nombre de ballons le fameux ratio de playmaking le ratio pardon assis par Usage donc le ratio de playmaking il est 123ème sur 138 joueurs c'est un des joueurs qui par rapport à son nombre de ballons qu'il a fait le moins de passes et au contraire est le plus orienté scoring donc voilà ça fait un total où au global on a un joueur qui est efficace dans la moyenne parce qu'il y a cette finition au panier de temps en temps mais ouais je pense qu'on est d'accord que forcer sur la création pour moi c'est un peu c'est un peu perdre des points parce qu'il n'y a pas un rendement qui est à ce point intéressant quand tu lui demandes de créer alors que ça pourrait être tu vois c'est dommage que les Suns se soient alignés mais à Indiana si elle avait pu devenir le joujou de Halliburton il aurait été génialissime dans un rôle de catch and finish plus en fait totalement on est d'accord ah tiens si stat bonus que j'avais noté t'as parlé du free to rate plus 45 j'ai des stats j'ai mon tableur depuis 1980 1980 donc ça fait ça fait à peu près plus de 3800 saisons individuelles depuis 1980 3800 saisons individuelles avec plus de 20% du stage il n'y en a que 60 des saisons individuelles depuis plus de 40 ans à peu près 60 qui sont au niveau de 45 de free to rate plus donc voilà c'est pour dire à quel point on est si on prend juste les gros volumes 60 saisons similaires ou pire sur plus de 3800 alors que alors que en plus je pense que si ah non attends c'est du free to rate plus donc ça prend en compte l'évolution de l'arbitrage et le fait oui c'est ça voilà donc effectivement on est je sais pas après on n'a pas parlé mais la défense c'est peut-être pas l'année où il faut juger la défense à mon avis j'avais de bons souvenirs dans des environnements compétitifs pour la phoenix mais bon c'est pas cette année qu'il faut juger ça je trouve non j'ai pas de stats sur la défense je te préviens non mais même visuellement bon il vaut mieux pas regarder ces équipes là parfois faut pas juger ces joueurs sur ces équipes tu vois Malcolm Brogdon c'est pareil il a pas été fabuleux en défense cette année alors que on l'a vu quand même meilleur l'an dernier à Boston mais ça c'est aussi le contexte qui n'aide pas je trouve mais ok voilà pour Deandre Ayton merci d'avoir écouté cet extrait s'il vous a plu l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts à bientôt Sous-titrage ST' 501